Vous savez, vous, pourquoi vous aimez une œuvre ? Alors ça peut être pour tout et n'importe quoi et vous pouvez le découvrir pour tout un tas de raisons. Et ce pourquoi, justement, ça peut vous faire découvrir des choses sur lesquelles vous n'auriez jamais posé les yeux avant parce que le sujet de base ne vous intéressait pas. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert un jeu qui allait devenir l'un de mes préférés. J'ai depuis mon plus jeune âge un amour inconditionnel pour diverses personnes dans le monde du jeu vidéo. Et parmi cette très longue liste, il y a ce gars, Tim Schaeffer. Et ce fameux gars, il m'aura surpris plusieurs fois. La première fois, c'était sur son premier jeu en tant que scénariste et c'était sur Monkey Island. Et avec cette première expérience sur Point & Click, j'ai compris que j'avais affaire en face de moi à un jeu qui marquerait son temps. Et un nom qui marquerait son temps aussi, mais surtout qui marquerait l'industrie. Puis vient Psychonautes et là, je vois ce même nom. Et là, j'ai pas vraiment compris ce qui m'était arrivé. Alors je relance le jeu une fois, puis une autre fois, puis une autre fois et encore une dizaine de fois. Et j'adore toujours autant le jeu. Et en fait, j'ai compris un peu plus que le jeu. Mais j'ai déjà parlé de Psychonautes et de pourquoi c'était un jeu de fou. Et avec tout ça, on arrive en 2009. Et comme d'habitude, je joue au jeu bien après sa sortie, puisque c'est aussi un de mes très nombreux défauts. Et je me retrouve en face de Brutale Légende, qui finira par être le nouveau bébé de Tim Schaeffer. Et faut dire qu'à la base, c'était pas très bien parti, puisque j'avais a priori aucune raison d'apprécier le jeu. Vu que son thème principal était pas du tout dans mes centres d'intérêt. Parce que Brutale Légende, ça parle beaucoup de musique. Mais surtout, de métal. Et faut dire que même à l'heure actuelle, je suis plutôt éloigné non seulement de la musique, mais encore plus de tout ce qui touche au rock ou au métal. Et pourtant, j'ai adoré Brutale Légende. Parce que le jeu n'a aucun sens. Dès le départ, on plonge dans l'ambiance en plein concert, avec ce grand gaillard de dos, dans l'ombre, une guitare à la main, une clope dans la bouche. En bref, c'est Jack Black, né en 3D. Et c'est normal, puisque du coup, c'est Jack Black qui incarnera le héros du jeu, Eddie Riggs. Meilleur rôdi du monde, capable de tout réparer, tout fabriquer. Un vrai passionné de rock est reconnu dans le milieu, qui voit petit à petit son premier amour disparaître, étant donné que son rock tant chouchouté vise de plus en plus à un autre public, à savoir les ados. Et qui plus est, les ados qui font des conneries, puisque l'un des guitaristes du groupe est à la limite de se foutre en l'air en voulant... Enfin, faire le malin, j'imagine. Ce qui va générer le choix de votre vie, activer ou désactiver les gros mots. Alors oui, cette feature existe, et c'est même ultra marrant d'y avoir pensé, parce qu'Eddie, il mâche pas ses mots. Genre, pas du tout. Foiré de fils de... Voyez combien de cul vous pouvez botter quand vous jouez collectif comme ça ? Allez, je rejoins l'embuscade. On va pisser sur le feu et se cacher. Respect. Direct pause, battage de cul. Putain, me dis pas que je zigouillais des bombasses depuis le début ? Votre choix est fait, et Eddie, en bon redit, parvient à le sauver, mais... Un bon redit. Ça c'est grave. Ouais, il finit par mourir tout en réveillant un énorme monstre de métal situé sur sa boucle de ceinture. Et le deuxième choix de votre vie arrive, activer ou désactiver le sang. Parce que pourquoi pas après tout ? Et Eddie ressuscite dans un autre monde, rempli de démons et d'autres trucs démoniaques. En fait, mesdames et messieurs, c'est un isekai. Et si jamais cette idée vous hérisse le poil, sachez que c'est probablement le meilleur isekai qui existe. Dans ce monde-là, Eddie est capable de faire tout un tas de choses remarquables. Sa guitare fait du feu et génère des éclairs. Il peut manier une hache qui semble très prisée de ces fameux démons. Mais il fait aussi des trucs d'humains lambda comme des roulades. Et si ça vous semble bizarre, ça a l'air de quand même vachement plaire à Eddie qui, dans un élan de projection d'hémoglobine et de manipulation de chars démoniaques, va à la rencontre d'Ophélia. Une rebelle qui a pour seul but d'anéantir l'armée du grand méchant du jeu. Qui du coup sera à peu près... VOTRE BUTTE. Un mec tout en cuir avec des piercings et tout, donc on est très métal. Mais ce qui est encore plus métal, c'est qu'avec un tas d'ordures, Eddie est capable de construire n'importe quoi. Et notamment la... La Destroy Mobile. Ça c'est pas n'importe quoi. Fuite, bagarre contre un ver géant très inspiré des vieux films de l'époque. De nouveau fuite mais avec une ambiance de fin du monde cette fois-ci. Et nous voici à Bladehenge. QG de la Résistance où on va faire la rencontre de Lars, le chef, Lita, la petite sœur. Et c'est à peu près tout puisque le but de la première partie du jeu va être de libérer tout un tas de gars fans de métal afin d'ériger une armée jusqu'au combat final. Alors vu comme ça, oui, le plot semble pas très fourni et voire même tenir sur un post-it. Et pourtant... Et bah c'est parfait. Et on pourrait se dire que c'est chiant et répétitif, voire même inutile des fois en fait. Sauf que c'est vraiment génial. Génial parce que c'est bien fait alors que c'est fondamentalement la même chose. Mais le jeu a l'intelligence de se découper de plusieurs façons. La première, l'exploration libre. Une grande map, la voiture et vous pouvez aller à peu près où vous voulez pour récolter tout un tas de choses qui vont vous servir soit à améliorer vos armes, voiture ou à acheter des cosmétiques. Soit en apprendre plus sur la mythologie de ce monde ce qui fait que la balade est loin d'être inutile puisqu'entre temps vous aurez quand même tout un tas de missions secondaires à faire. Il y en a vraiment de... il y en a plein de partout quoi. Même si pour le coup elles, elles sont un poil répétitives. La deuxième partie, c'est les missions pendant l'histoire. Alors en général, on va vous demander d'aller d'un point A à un point B avec des alliés que vous pourrez commander façon Pikmin en leur donnant des ordres avec très souvent de nouvelles recrues à la fin. Donc ça, c'est assez motivant puisque ça permet à chaque fois qu'on avance de se développer. On se demande qui sera le prochain, on se demande qui va rejoindre l'armée, on se demande quel sera son pouvoir et chaque personnage a sa capacité. Et à chaque fois, c'est traité avec humour mais aussi avec pas mal de références sympas. Ça commence par exemple avec les Headbangers, des unités de base qui passent leur temps à faire du pogo et qui étaient utilisés pour casser la roche à la base parce qu'ils ont le crâne vachement dur. C'est fondamentalement débile, personne n'agit de sa tête toute la journée comme ça et pourtant... bah ça marche. Vous avez aussi le Killmaster, jeu de mots avec Lemmy, Killmister, le bassiste de Motorhead et tout un tas d'autres personnages qui seront utiles pour la troisième partie du jeu, la partie RTS. Parce que Brutal Legend, c'est autant un jeu d'action qu'un jeu de stratégie. Parce qu'à chaque chapitre, vous aurez une bataille de scène. Le principe est ultra simple. Vous accumulez des fans, vous dépensez ces fans pour intégrer des unités à votre armée et le but est de détruire la scène adverse. Et c'est ultra fun. C'est même pas le meilleur point de Brutal Legend parce que si on transpose ça sur un jeu sans âme, ça aurait pas la même saveur en fait. Brutal Legend, il est profondément amusant et ce, même si vous n'avez aucune référence. Et ça c'est parce que le jeu il est très bien fait. Parce que des références y'en a énormément et ça se voit dès le début où la première personne que vous voyez c'est Jack Black. C'est Jack Black qui fait du Jack Black. Donc ça, on connaît plus ou moins, je veux dire, Jack Black c'est quand même une méga star. Vous l'avez forcément déjà vu au moins une fois. Mais par exemple, lui là, celui qui se fait appeler le gardien du métal, c'est pas caché du tout, c'est Ozzy Osbourne. Et je l'ai reconnu uniquement parce que 5 ans plus tôt, j'ai vu Austin Powers et un épisode de South Park où dedans, il y avait Ozzy Osbourne. Et en fait c'était pareil. C'était Ozzy Osbourne qui faisait du Ozzy Osbourne. Et c'est l'un des plus grands points forts de Brutal Legend. Les personnages y sont constamment en train de faire ce que les acteurs feraient. Et du coup, ça donne 10 heures de jeu où Eddie Riggs ne fait que de s'amuser. Et ça donne quoi à tout ça du coup ? Vous avez déjà eu ce cas où un jour, vous êtes plusieurs, vous comprenez rien à la discussion, donc vous secouez la tête pour faire genre vous êtes dans le groupe ? Ça peut arriver ça. Ça peut même arriver à un jeu, un jeu trop sérieux pour rien, qui prend pas le temps de se poser ou quoi. Qui vous sort des mots, que vous comprendrez jamais. Qui font des références à la vie réelle. Enfin, des choses où vous êtes super éloigné de base. Bah Brutal Legend, c'est l'exact inverse. Y'a rien qui va, mais Eddie s'amuse constamment. Le monde est en train de foutre le camp, mais Eddie, il s'amuse. Et comme Eddie, sans vous, il le bouge pas, bah vous vous amusez constamment. Vous êtes actif parce que chaque van, même si vous la comprenez pas, bah vous êtes dedans. L'ambiance y est, elle y est, parce que ça reste super communicatif. Enfin, je veux dire, y'a juste à écouter 5 minutes de dialogue, et vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi. Lion White, plus du cul. Mort à Lion White ! Les statues, c'est nul. Ce qui va leur tour ? Du rock. Du rock et des goodies. Comment bidouiller des tirs ? Faire de la zique. Tu crois que quelqu'un les a trouvés ? Non. Tous des branleurs. Ouais, et y'aura des tonnes de gonzesses, de la binouze et tout ça. Et toi ? Maintenant, je vais te montrer le... Attends. Bon, maintenant, je vais te montrer le French case. Et ça, c'est juste le côté marrant du jeu, parce que c'est pas 90% du jeu qui est marrant non plus. Y'a des moments de tension, et les moments de tension, ou un peu dramatique, c'est un silence. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Mais juste après, bah ça repart. En fait, si le personnage s'amuse, le public aussi. Et ça reste valable pour énormément de choses. Tenez, on va prendre Deadpool. C'est quoi qui vous fait rire dans Deadpool ? Y'a les vannes, certes, mais si la vanne, elle sortait de quelqu'un d'autre, je veux dire, bah, mettez Pacino qui fait des blagues de Deadpool, c'est pas très marrant. Alors que Ryan Reynolds qui fait du Ryan Reynolds quand il joue Deadpool, bah... C'est marrant et ça marche trop bien. Parce qu'en le faisant, il s'amuse. Et sur ce point-là, y'a aucune différence entre Ryan Reynolds qui joue Deadpool et Jack Black qui joue Eddie Riggs. Et pourtant, Jack Black, on l'a vu dans King Kong, qui joue un mec chiant comme la mort. Même s'il est excellent, hein, mais... Enfin, Jack Black dans King Kong, c'est... C'est pas très drôle. Et ça, c'est très esprit, Tim Schafer. Et je pense que c'est sincèrement très compliqué de s'ennuyer avec Brutale Légende, que vous soyez fan de métal ou non. Je veux dire, le métal occupe même pas une vraie place. Je veux dire, vous avez une mécanique dans le jeu, ça s'appelle des solos. C'est des trucs que vous trouvez un petit peu partout sur la map. Enfin bref, ça... C'est pas très important. Le fait est que c'est un petit jeu de rythme. Donc vous appuyez sur A, X, Y, je ne sais pas, et ça fait quelque chose. C'est solo, là, quand vous les faites et que vous ne savez pas d'où ils viennent. Pour vous, c'est juste un petit jeu de rythme rigolo. Sauf qu'en fait, ce sont des vrais solos de métal qui existent pour de vrais dans de vrais morceaux. Et vous pouvez très bien vivre sans. Cette référence, vous n'êtes pas obligé de l'avoir pour comprendre le jeu, ou même pour comprendre ce qui va se passer. C'est pas grave. La référence, elle est bien cachée et elle est super bien faite. Donc, que vous soyez fan de métal ou non, l'univers entier, il est complètement débile. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un jeu centré sur le métal. Les arbres, ils sont en métal, les animaux, ils sont en métal, les buissons sont en métal, les décors sont remplis d'échafaudages de partout. Il y a des spots dans le ciel, il y a des mecs qui portent des caisses. Comme dans les caisses que vous voyez là. Vous savez, c'est les caisses de concert, ça... Ça veut rien dire. Ils ont des amplis sur le dos qui font... Qui pèsent des tonnes. Bah, c'est pas grave. C'est marrant. Eddie construit une voiture, une moto, un bus, une scène à partir de ce qu'il trouve par terre. Les designs, ils sont clichés au possible. Genre Lars, c'est un gabelon avec une épée très grande, des cheveux longs. On dirait un mec des maîtres de l'univers. Enfin, vous savez, le mec qui chante Yéyéyé, là, c'est lui. Les méchants, c'est des émeaux. C'est débile, c'est des émeaux zombies. Le méchant, il est joué par Tim Curry juste parce que l'équipe du jeu, ils aimaient bien le film Légende de Ridley Scott. Et que Tim Curry, il jouait un petit peu le méchant empereur. Ce jeu, il est juste là pour être marrant, en fait. Il est juste là pour être drôle. Et pourtant, il est exceptionnel. Et ça fait du bien d'avoir des jeux comme ça, ultra second degré, qui pourtant ont du lore. Il y en a du lore dans Brutale Légende. Des mécaniques bien pensées. Je veux dire, le côté RTS, ça se fait pas tout seul. Il faut quand même prendre le jeu en main. Les personnages, ils sont intelligemment construits. J'aime Brutale Légende parce que je m'amuse en y jouant. Et je m'amuse en y jouant parce que Eddie, il s'amuse dans cet univers. Au départ, c'est même le seul à s'amuser. T'as l'impression qu'avant qu'Eddie arrive, tout le monde se faisait chier quand on a marre à mort, quoi. C'est marrant. Et Eddie, il apporte cette touche de fun un petit peu dans le monde. Et c'est l'univers qu'Eddie rêvait où il a sa place où ton fonctionne. Brutale Légende, c'est un jeu qui a pour seule ambition d'être un jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada